Il est 17h, le 9 février 2024, au lieu d'Itatier, au quartier d'Oqbassi à Douala. François, 21 ans, élève en classe de terminale, ne sait pas encore qu'il vit ses dernières heures sur terre. Il revient d'une quermesse organisée par son établissement scolaire à la faveur de la célébration de la fête de la jeunesse. Deux jeunes hommes comme lui, allant à bord d'une moto, l'accostent violemment. Le retour de la quermesse de son établissement s'est fait accoster par deux individus à bord d'une motocyclette. Ces derniers ont tenté d'arracher sa sacoche qui contenait son téléphone portable et d'autres objets. Ayant opposé une résistance face à ces malfrats, parce qu'il y a eu échange de coups de points entre les parties, l'un des malfrats a sorti un poignard et l'a poignardé au niveau de la poitrine. Ce qui leur a permis d'arracher sa sacoche et de s'en aller, le laissant meillant dans du sang. Aux environs de 22 heures, le jour du forfait, les éléments de la brigade de terre de nylon, sous la coordination de la compagnie de gendarmerie de Douala II et avec la collaboration des populations, mettent la main sur l'un des présumés tueurs. Il est âgé de 18 ans. Aux environs de 22 heures, nous l'avons interpellé au lieu de dire entrer au lycée Ndokpasi. Immédiatement conduit dans d'autres unités, son exploitation nous a permis d'aller récupérer l'âme du crime au domicile de sa tante, où il l'avait cachée dans l'un des sacs qu'il gardait chez cette dernière. A cet effet, nous invitons les populations à collaborer avec la gendarmerie nationale. Ceci à travers la mise à disposition de tout faits dignes d'intérêt et de tous les renseignements utiles, qui nous permettront de lutter contre la grande criminalité et le grand baptisme qui deviennent très grandissants dans nos cressions-conceptions. Le présumé assassin sera présenté au procureur de la République. Son complice, en fuite, est activement recherché par des éléments de la brigade de terre de nylon.